Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr. Hissène Massarissène, a effectué une visite à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha pour toucher du doigt les réalités auxquelles enseignants et étudiants sont confrontés. Kalia Ngavoudna S'imprégner des conditions d'études des étudiants et s'est rassuré de l'effectivité de la reprise des cours, c'est le mobile du déplacement du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr. Hissène Massarissène, à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha. Une visite guidée au sein de la faculté a permis à Hissène Massarissène de se rendre à l'évidence des difficultés auxquelles font face les étudiants. Ces difficultés sont entre autres le manque d'équipement dans les laboratoires, l'absence de restauration et le problème des transports des étudiants. Hormis ces difficultés, accéder dans les salles de classe est un parcours des combattants pour les étudiants, car la cour est inondée par les eaux des pluies. Cette descente du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur a galvanisé les étudiants de cette faculté qui ont profité de l'occasion pour nous soumettre quelques doléances. Je remercie le secrétaire d'Etat chargé à l'enseignement supérieur, vu sa disponibilité et il a pris ce courage à deux mains pour venir visiter la faculté des sciences exactes et appliquées. Il y a déjà un mois, il y a une journée aujourd'hui que la faculté des sciences exactes et appliquées, les étudiants ne mangent pas dans le restaurant. Nous demandons au secrétaire d'Etat, avec sa disponibilité, d'exiger le DG de Senou. D'ici lundi, nous voulons l'ouverture immédiate du restaurant de la faculté des sciences exactes et appliquées. Après avoir écouté attentivement leurs doléances, Dr Issen Masarisen s'est dit conscient de cette situation et rassure ses derniers dépaliers à ce manquement dans un bref délai. Juste après cette visite, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur a eu des échanges avec le bureau de l'UNES section Diamena et le corps enseignant. Une rencontre au cours de laquelle Dr Issen Masarisen les a félicités pour le travail fourni et les invite à resserrer la ceinture afin que l'année académique 2015-2016 s'achève en beauté.